La nouvelle tant attendue est tombée le mardi 16 mai 2023. Francis Gano, libre depuis 4 mois après son départ de l'UFC, rejoint l'organisation américaine rivale la Professional Fighters League. Selon le New York Times, le Camerounais a signé un accord multicombat qui lui permettra de monter sur le ring de boxe en 2023 avant de retrouver l'octogone l'année prochaine. Les termes de l'accord, y compris les finances et sa durée, n'ont pas été divulgués par Gano ou la PFL. Il déclare à cet effet « Disons simplement que mon accord avec PFL est plus que ce que n'importe qui d'autre a offert. » Il faut noter que Francis Gano a discuté avec d'autres grosses organisations du MMA à l'instar de Bellator et la Rhone Championship. Lui, qui ne se sentait plus respecté à l'UFC, a tout de même remercié cette organisation pour l'opportunité qu'elle lui a donnée. Selon le New York Times, l'accord conclu par le Camerounais de 36 ans lui permettra de devenir le boss de la branche PFL Afrique et siégera au conseil consultatif de l'entreprise pour représenter les intérêts des combattants. Les adversaires de Francis Gano auront une base de 2 millions de dollars garantie. L'une de ses grosses discords avec l'UFC est passée comme une lettre à la poste dans ses discussions avec PFL. Il s'agit des sponsors. En effet, Gano pourra avoir ses propres sponsors, ce qui était proscrit chez Dana White. Le natif de Batier ne cache pas son enthousiasme et le fait savoir en ces mots. Les derniers mois ont été une période très intéressante pour comprendre et voir le paysage, mais je suis très enthousiasmé par cet accord avec PFL parce qu'ils ont montré ce à quoi je m'attendais. Ils ne se sont pas seulement à présenter comme une promotion à la recherche d'un combattant, mais sont vraiment venus comme un partenaire qui voit plus de valeur en vous en tant que personne. Gano, qui n'a plus combattu depuis sa victoire contre Cyril Guine en janvier 2022, lui permettant de conserver sa ceinture des loups, combattra dans une nouvelle division de la ligue américaine, la Super Fight, explique le New York Times. Il rejoindrait ainsi Jake Paul, influenceur et combattant, et Kyla Harrison, double championne olympique de judo, qui ont également signé pour ce championnat, promettant de meilleurs revenus sur les contrats TV. Pour le moment, aucun combat n'a encore été programmé pour le prédateur qui a taquiné le boxeur britannique Tyson Fury pour un combat dans un ring et a très vite répondu à une provocation du champion UFC Jones en lui demandant de traverser la route.